bonjour tout le monde je vais vous retrouver pour plusieurs vidéos tout au long des prochains week end pour la réalisation d'un mini album sur le thème de la naissance puisque c'est un album que j'ai offert à une amie pour la naissance de sa fille donc tout d'abord j'ai sorti de la cartonnette de 2 mm donc là j'attaque les fonds de cartonnette et je viens découper sur cette planche un format 19 cm par 19 cm voyez que je met de marais glanté qui est vraiment bien pratique pour bien respecter les angles je ressors ensuite ma règle et puis je vais prendre mon cutter avec une lame neuve pour pouvoir découper mes deux cartonnettes au bon format donc j'évite de bouger et j'y vais vraiment très doucement jusqu'à ce que le carton se coupe correctement donc je réalise ça pour toute la cartonnette pour continuer dans la couverture de l'album je découpe donc toujours sur une hauteur de 19 cm une tranche de 5 cm par 19 une fois que ma cartonnette est découpée je vais vraiment utiliser les un simili cuir que j'avais depuis fort longtemps qui est dans une couleur un peu doré mais doré champagne on va dire donc je prends ce morceau de toile de relure de simili cuir et je vais rajouter 3 cm de chaque côté ce qui fait que mon morceau de simili cuir sur la totalité de la hauteur va faire un 9 cm donc je me mets dans mon massico parce que ça se découpe vraiment très bien j'ai pas fait 9 cm j'ai fait 11 cm c'est ce que je suis en train de regarder puisque je n'ai pas compté enfin là dans mon petit mémorial dans mon titre guide mémoire je n'ai pas compté en fait les espaces entre les tranches pour favoriser l'aisance je viens repérer le milieu de ma cartonnette ainsi que le milieu de mon morceau de simili et je vais venir mettre tout ça en place et coller avec une colle de relure que je viens d'acheter qui est vraiment pas mal elle est assez liquide sans être trop liquide sans être trop épaisse franchement elle s'applique vraiment très très bien et elle colle assez rapidement donc j'en mets sur la totalité de ma tranche et je vais venir positionner mes deux repères dans la continuité je maroufle bien au dos et je vais laisser ça sécher sous presse quelques secondes bon ici vous n'avez pas quelques secondes mais vous avez la suite du projet tout de suite donc pour mes trois centimètres je viens juste faire des repères pour pouvoir appliquer la colle au bon endroit et je vais venir coller ma couverture donc pareil je me place sur le repère je viens aligner avec ma règle pour que tout soit bien droit et je vais faire la même chose pour le dos de couverture donc j'ai laissé environ 5 mm entre la couverture et la tranche pour vraiment avoir une bonne aisance ici ça va être le petit point le plus compliqué c'est que j'ai pas beaucoup de simili cuir ni en haut ni en bas donc je vais venir coller et comme ça ne veut pas tenir tout de suite et bien je vais me servir deux petites pince que je vais venir mettre pour laisser tout ça en place vous verrez on verra une petite marque mais on ne la voit plus du tout la petite marque le simili a vraiment repris sa forme normale donc je vais montrer si ensuite leže massage je marque bien les tranches de l'album même si le simili va s'adapter au fur et à mesure j'ai choisi une collection de papiers de chez FDECO trop mimi avec ces petits koalas pour une naissance je trouve que c'est des papiers qui sont vraiment très mignons mais pas vraiment trop marqués bébé donc je vous ai montré un petit peu l'éventail des papiers il m'aura fallu une collection pour pouvoir faire cet album donc je sélectionne le papier de couverture et le papier du dos de couverture du dos de l'album et je vais venir tout coller à l'aide d'un double face 5 cm d'épaisseur de chez Craftly il est vraiment très très bien pour la couverture j'ai tendance à utiliser plus du double face que de la colle parce que j'ai toujours peur que ça gondole et qu'on voit les marques de colle et au final le double face colle vraiment très bien et j'ai pas de soucis dans le temps ça ne se décolle pas du tout après quelques années on va dire que je ne pense pas que ça bouge vraiment en plus ils sont garantis sans acide donc on peut vraiment les utiliser sans avoir peur que ça jaunisse dans le temps et qu'on voit le double face je positionne bien au niveau du ras de ma relure et je vais venir découper tout l'excès avec ma lame de cutter une fois que tout a bien séché que j'ai pu enlever les petites pinces je vais m'attaquer à l'intérieur de la tranche pour ça j'ai utilisé une chute de papier Florence c'est la couleur pink je trouvais qu'elle se raccordait bien donc je ne prends aucune mesure je fais tout à l'oeil au crayon de papier et je viens découper dans mon massicot ce qui sera la tranche intérieure de mon album pour coller cette tranche à l'intérieur je vais déjà commencer à bien la positionner marquer les plis donc je marque bien le premier pli et je vais venir sortir toujours un double face c'est du score tape lui aussi il est sans acide il colle vraiment très bien et dans le temps il dure il ne se décolle pas enfin franchement très bon produit et je viens mettre mon score tape l'avantage c'est que ça se découpe juste avec un petit bloc acrylique il n'y a pas besoin de sortir la paire de ciseaux alors pour la tranche du milieu je vais me raviser je vais utiliser celui de chez Craftelier donc je commence à positionner mon papier mon papier ma tranche donc j'essaye d'être droite au maximum une fois que je suis sûre j'appuie bien je maroufle et je viens bien marquer les plis donc là je marque bien le pli et je maroufle au centre et je remarque bien le pli et je vais venir enlever le reste des protections du double face pour venir coller la dernière partie donc je fais je plie j'ouvre je ferme mon album et tout va bien le papier ne craquelle pas il est vraiment bien en place pour les tranches intérieures j'ai choisi un autre papier donc toujours les mêmes tonalités au début je pensais que c'était des gouttes mais finalement je me suis imaginé que c'était des ballons donc j'ai mis la tête en haut et je colle tout toujours avec le double face pour ce qui va être du système de reliure de cet album j'ai pris les dimensions de ma tranche et j'ai sorti un papier basile pour la couleur c'est la couleur pétale douce c'est donc un papier basile un quart stock basile et je vais venir déjà me mettre au bon format c'est à dire que je vais choisir je crois 18,5 au niveau de la hauteur et au niveau de mon premier U il fait 1,5 cm je marque un premier pli puis un deuxième tout petit pli la base fait 4,5 cm et je refais exactement la même chose en coupant à 1,5 ou 2 cm c'est peut-être même 2 cm le deuxième U donc 2 cm en fait c'est ça les pattes de collage elles font 2 cm je fais 1 mm voire 2 mm plus loin une petite aisance ensuite 3 cm et encore 2 cm plus loin je coupe donc là on a notre petit système de reliure qui est en train de se mettre en place donc toujours la même chose 2 cm je fais un premier pli puis un deuxième pli en gros 1 mm à 2 mm plus loin et je recoupe à 2 cm et donc là j'ai mon petit système de reliure alors pourquoi j'en refais un je ne sais pas en fait ça ne fait que 6 pages alors je ne sais pas j'ai dû en refaire un comme ça dans le vent ou alors le premier ne me convenait pas je ne sais pas non en fait j'en ai bien fait 3 c'est moi qui vous raconte des bêtises donc je n'oublie pas de couper en biseau pour pouvoir ensuite coller les pages je marque bien les plis et je vais venir coller à la colle à pointe fine tout mon petit mécanisme je me positionne à peu près au bon endroit en respectant les espaces et je colle le troisième U avec de la colle ce qui me permet en fait de pouvoir bouger si je ne suis pas vraiment droite voilà vous voyez hop et j'arrive quand même à avoir un petit peu d'aisance avant que la colle ne sèche j'appuie bien je remets bien mon mécanisme en place et je vais venir le coller à l'intérieur de mon album donc au niveau de la hauteur il fait 18,5 cm de hauteur je mets pas mal de colle je suis quand même assez généreuse pour être sûre que ça ne bouge pas j'appuie bien et ça par contre je vais le laisser sous presse pendant une bonne journée le temps de faire toutes les autres pages je vous retrouve très bientôt pour la réalisation de cet album ici vous avez la couverture et le système de reliure et bientôt on se retrouve pour les pages à bientôt